Bonjour à tous, abonnés du millénaire. Merci à tous pour vos messages et vos différentes contributions et vos différents retours sur notre dernier épisode, le décryptage d'Elisabeth Borne. Pour suivre nos actualités, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire pour qu'on ait des retours et afin d'améliorer nos performances, pour qu'on puisse prendre en compte vos remarques et ce que vous préférez, qu'on pourrait évoquer dans les prochains épisodes. Sur cet épisode, nous allons revenir sur le conflit entre la Chine et les États-Unis qu'on considère au sein du millénaire comme le défi structurant du prochain siècle. Notamment, les États-Unis, depuis le pivot entamé par Barack Obama, s'est concentré sur la Chine, qu'il considère comme un rival systémique et le seul pays capable de lui contester le leadership et l'hégémonie mondiale. De l'autre côté, la Chine menée par son nouveau président Xi Jinping depuis 2017, depuis même 2012, et confirmée en 2017 sur un mandat à avis, veut mettre en place ce qu'il appelle la renaissance chinoise pour faire en sorte que son pays, la Chine, devienne la première puissance mondiale à l'horizon 2049. Avec cette montée en tension, et notamment sur le cas de Taïwan que nous allons aborder, on arrive sur un point de tension entre deux puissances systémiques qui sont beaucoup plus puissantes qu'à l'époque entre les États-Unis et l'URSS, veulent s'affronter sur ce qu'on appelle un conflit total, un conflit dit systémique, où ils sont capables de se concurrencer sur tous les domaines, sur le domaine économique, sur le domaine géopolitique, sur le domaine militaire, sur le domaine diplomatique, technologique, etc. Et ce conflit, on pense en tout cas qu'il va structurer les relations internationales pendant les 30 prochaines années, et ça va être l'objet de notre discussion en plusieurs épisodes. Le premier épisode sur lequel nous allons aborder, c'est est-ce que les tensions à Taïwan vont nous mener vers la Troisième Guerre mondiale ? Le piège de Thucydide, c'est la thèse du politologue Graham Allison qui a écrit un article dans la revue Foreign Affairs en 2014, et du coup, après l'a transformé en livre. Ce qu'il dit, en gros, c'est qu'il y a une thèse. Sa thèse est la suivante, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une puissance qui est dite dominante, donc qui est en position hégémonique, cette puissance a peur d'une puissance qui émerge et qui pourrait l'amener à prendre sa place. Notamment, il prend l'exemple du piège de Thucydide entre Athènes et Sparte. Sparte, face à la montée en puissance d'Athènes, a été conduit notamment à faire la guerre à Athènes pour l'empêcher d'atteindre ce niveau de puissance, et ce qui a conduit du coup au piège de Thucydide est la guerre entre Athènes et Sparte. Et en fait, dans son livre, qui est juste derrière moi, qui est très intéressant, il prend 16 hypothèses. 16 hypothèses, et je crois qu'il y a 11 sur 16 qui ont mené à la guerre. Le seul point positif qu'on a dessus, c'est que s'il y en a 11 sur 16 qui ont mené à une guerre, c'est que 3 des dernières n'ont pas mené à une guerre. Notamment, la montée en puissance de l'Allemagne à la fin des années 90 n'a pas conduit les Britanniques et les Français à déclencher une guerre pour des raisons notamment militaires. Mais in fine, on parle souvent de montée inexorable de la puissance de la Chine, ça permet de faire la transition au deuxième sujet. Est-ce que le développement chinois, la croissance économique ne va pas conduire les États-Unis à faire la guerre ? Et Marion, peut-être que tu peux nous dire si les Chinois, eux, ont intérêt à faire cette guerre-là. Les Chinois ont intérêt à maintenir une pression militaire forte dans la mer de Chine, qui est toute la mer qui borde la côte orientale, qui va de la Corée jusqu'au sud-sud de l'Asie du Chilège. C'est une zone très large, et sur laquelle la Chine revendique un certain nombre de territoires et notamment un certain nombre de petites îles pour pouvoir s'assurer de l'exploitation. Donc ils ont un intérêt à maintenir une pression militaire parce qu'ils sont dans une contestation des lignes de partage des maires qui sont définies au niveau de l'ONU par les règles internationales. Donc il y a une difficulté à ce niveau-là. Après, ils n'ont pas un intérêt direct à une opposition frontale, enfin une guerre, on va dire une guerre totale au sens de guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale, parce que pour eux, ce serait extrêmement problématique sur le plan économique. Ils sont avant tout, ils n'ont pas, comme nous, je parlais de la vocation un peu universaliste qu'on a en Occident, ils n'ont pas cette dimension-là dans leur logique. C'est-à-dire que s'ils font la guerre, c'est une guerre qui est avant tout une guerre pour assurer, pour protéger leur puissance. Et protéger leur puissance, ça passe du coup beaucoup par la protection des moyens commerciaux et économiques. Une guerre qui viendrait, au contraire, agresser le territoire chinois, notamment toute la côte Est, qui est quand même là où on a la plus grosse partie de la production de richesse en Chine, on le voit avec Shanghai, qui là est complètement coupée à cause du Covid, qui fait que du coup, la croissance chinoise est en train de fûter de manière dramatique. Ils n'ont pas intérêt à ce que la côte soit attaquée de manière conventionnelle. Par contre, ils peuvent tout à fait avoir l'intention, le besoin, la volonté de, en tout cas, l'intention d'aller dans des conflits ponctuels, localisés, pour pouvoir conforter le fait qu'ils ont la maîtrise de telle zone, de tel territoire, de tel couloir, par exemple, de transport. Et c'est ça qui est problématique. Est-ce qu'à partir de là, on a un conflit qui rentre dans un engrenage parce que chacun fait un peu de la surenchère, ou est-ce qu'on reste sur des attaques ponctuelles ? Ça dépendra aussi de la réaction des Américains. Je pense notamment à la sécurisation des routes de la soie et ce qui avait conduit le président Xi Jinping à négocier avec les talibans, une fois que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, parce que ça fait partie des couloirs. Tu penses peut-être à la base installée à Djibouti aussi et au développement de la marine chinoise. C'est ça. La marine chinoise, c'est l'armée qui s'est largement développée. Ils ont dépassé la taille de la flotte américaine, même si on peut en 2021. Donc, c'est très récent quand même. Oui, en 2021, à priori, en nombre de bateaux. Après, la question de la technologie… Non, pas en portavien. Il ne me semble pas, en tout cas. Mais ils ont la capacité, en tout cas, la difficulté avec la Chine. Ce n'est pas tant le point où ils sont actuellement que la dynamique globale dans laquelle ils sont. Ils ont des moyens de construction, de fabrication qui sont quand même énormes, qui leur permettent de monter rapidement en gamme. La difficulté, c'est que derrière, faire fonctionner une armée, ce n'est pas uniquement une question de bâtiment. C'est une question d'organisation. C'est une question de formation, d'avoir les hommes qui sont bien formés, qui sont capables de manœuvrer, qui ont parfois l'autonomie de décision nécessaire pour pouvoir être rapidement réactifs face à des événements, lorsqu'ils sont, par exemple, au large. Ça, c'est moins certain. Je ne peux pas donner une réponse oui ou non, parce que je pense qu'à ce stade, tout le monde fait seulement des hypothèses par rapport à ce qu'on sait exactement des forces chinoises. Mais par contre, ils développent, en effet, comme tu l'as dit, toute une sécurisation en déployant des bases militaires. En Asie du Sud-Est, pas forcément que des bases navales militaires, pure, mais aussi des bases, enfin des ports, qui ont la double vocation, des ports civils qui peuvent être utilisés à dimension militaire. Et ça pose des difficultés, parce qu'ils le font en plus dans des contextes avec des concessions qui sont faites avec des avantages assez compliqués auprès des pays en question qui les amènent à s'endetter. Et s'ils sont endettés et qu'ils ne peuvent pas rembourser leurs dettes face aux Chinois, les Chinois s'emparent tout simplement du terrain qu'ils utilisent. Donc, on a des crispations aussi. Il ne faut pas penser que la Chine fait ça de manière totalement anodine et que ça n'engendre pas de tensions avec ses voisins. Donc, ils l'ont fait en Asie du Sud-Est, ils l'ont fait à Djibouti. Avec les talibans, c'est une question de sécurisation, en tout cas, de leur front ouest, notamment parce qu'on a la région du Jingsham qui est à côté, où il y a la question des Ouïghours et qui pose beaucoup de difficultés parce qu'au-delà de tout ce qui est critiqué en Europe sur la question des traitements qui peuvent ou non être considérés une forme de génocide des Ouïghours, il y a une problématique pour le gouvernement chinois de terrorisme, de terrorisme qui lie à une forme de terrorisme islamique d'une certaine manière, puisque les Ouïghours sont de religion musulmane. Donc, il y a une dimension de sécurisation parce qu'en effet, il y a des voies qui leur permettent, à travers le front ouest, de pouvoir rallier l'océan Indien plus rapidement à travers le Pakistan principalement, il me semble, de tête, mais là, je n'ai plus exactement la géographie précise, mais à cet endroit-là, qui leur permet d'éviter de faire le tour en bateau depuis Shanghai, de contourner toute l'Asie du Sud-Est où en plus, il y a un certain nombre de détroits qui sont particulièrement compliqués à contrôler pour la Chine. Et s'ils sont contrôlés par d'autres et que quelqu'un décide de bloquer ces détroits, ils seraient particulièrement embêtés dans leur commerce. Et c'est un des enjeux, d'ailleurs, pour l'Union européenne, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est la liberté de circulation dans cet espace maritime en Asie du Sud-Est, puisqu'on parle beaucoup de l'économie chinoise, mais l'économie chinoise est très liée à l'économie européenne et ce qui rend très compliqué le positionnement européen vis-à-vis des évolutions en Chine et dans le conflit entre la Chine et les États-Unis. Merci, Marion. Je vais vous poser une question à tous les deux, à Amérique et Marion. Au-in-fine, quand on reprend ce que j'ai énoncé tout à l'heure sur le piège de Thucydide de Graham Allison, on voit que les États-Unis sont la puissante dominante, que la Chine sont la puissance émergente. Ce que tu me dis, Marion, c'est que la Chine n'a pas intérêt, en gros, au conflit parce qu'au fur et à mesure du développement, ils vont dépasser en termes de PIB ou même en marine et sur l'ensemble des points, les États-Unis, en tout cas, ils sont sur un rattrapage. Et ce qu'in-fine, ce qui n'est pas en train de se passer, c'est que les États-Unis cherchent un prétexte en fait pour conduire à la guerre ou à un conflit de quelque sorte que ce soit avec la Chine. On voit notamment que Barack Obama avait fait évoluer la position américaine mais était davantage sur un objectif de consensus et de co-développement entre la Chine et les États-Unis, que Donald Trump avait saisi la moindre occasion pour en fait activer les sanctions commerciales et que là, Joe Biden dit s'il y a une invasion de Taïwan, les États-Unis répondront. Joe Biden n'a pas répondu sur l'Ukraine et on ne peut pas dire que ce ne sont pas des cas importants. Les deux cas sont plutôt importants. On a l'impression petit à petit qu'il y a une évolution du discours américain qui conduit en fait à avoir des ripostes de plus en plus importantes. Du coup, je vais peut-être commencer par toi, Emmerich. N'hésite pas à réagir, Marion, sur la question du déclencheur potentiel parce que c'est ce qui intéresse les gens. Pour l'instant, pour donner une question de comparaison, le conflit entre l'Ukraine et la Russie est certes important parce qu'il est proche de chez nous, mais un conflit entre les États-Unis et la Chine mobiliserait directement quasiment tous les pays de l'OTAN, mobiliserait les alliés de la Chine. Donc, implicitement, c'est quasiment une troisième guerre mondiale avec sur les 190 pays, je crois qu'il n'y en a que 30 ou 40 qui resteraient neutres ou un peu plus, mais en tout cas, il y a une très grande majeure des... Toi, Emmerich, est-ce que tu ne penses pas qu'il y ait une volonté de créer des tensions vis-à-vis des États... Enfin, de la part des États-Unis pour conduire à une réponse américaine, notamment dans les derniers propos de Joe Biden ? Comme tu l'as rappelé, il y a une mutation progressive des postures américaines et de l'opinion américaine vis-à-vis de la Chine. Alors qu'initialement, avec Barack Obama, en tout cas au début de son ordinateur, il était tôt sur une posture de co-développement avec cette idée du côté des Occidentaux, mais en particulier des Américains, que le développement économique allait apporter globalement la démocratie et l'ouverture du pays. Plutôt sur cette doctrine-là... Donc il y a pas dans la fin de l'histoire. Exactement. Et cette volonté de co-développement et du coup d'encourager le développement de la Chine pour finalement avoir un marché ouvert supplémentaire et plus d'opportunités pour les entreprises américaines. Ils se sont trompés totalement puisque finalement on a eu le développement de la Chine, il n'y a pas eu l'arrivée de la démocratie et puis finalement il y a eu un rival qui a émergé. Et donc les conséquences sur l'économie américaine et sur les travailleurs américains, c'est sur ces éléments-là que le discours de Donald Trump s'est porté et finalement en disant regardez nous les difficultés économiques que vous, vous avez, le responsable il est tout trouvé, c'est le partenaire chinois qui en fait n'est pas un partenaire, est un rival, un concurrent. Et quand on regarde les questions d'opinion aux États-Unis, la question principale qui revient et qui est la principale priorité des Américains, c'est la question du développement économique et la question de la puissance de leur pays. Il y a eu un interlude sur la question du Covid mais qui en fait a été désigné comme le Chinese virus par Donald Trump donc il y avait encore un lien avec la Chine et finalement sur toutes les priorités des Américains, mais la Chine n'est jamais très loin. Et donc ce qui conduit à une forme d'escalade d'un point de vue électoral. Je mets juste un petit rappel Améric, Donald Trump a parlé de Chinese virus et puis Joe Biden qui avait contesté la position de Trump a demandé une enquête qui a abouti en fait à la même conclusion que Donald Trump. Et donc du coup, c'est pour ça que je te parlais de... Non, c'est exactement ça. Quelle que soit l'administration d'attaquer la Chine. Il y a un continuum sur la question chinoise que ce soit sur les administrations démocrates ou les administrations républicaines où finalement le principal enjeu c'est la Chine. On ne peut aller finalement que vers une intensité de plus en plus élevée puisque s'il y a une alternance il ne faut pas passer pour l'administration qui aurait baissé les bras face aux défis chinois et donc on va nécessairement vers une montée en intensité. Dans le même mouvement la question de savoir à quel moment cette escalade démo va se transformer en escalade militaire ou avec une confrontation et là on peut penser que c'est peut-être les Américains qui vont être à l'initiative on peut aussi penser que ça peut être également les Chinois qui vont dire on vous teste notamment sur la question de Taïwan et on va voir est-ce que vraiment ce que vous dites vous y croyez est-ce que vous avez mené ? Donc cette question de à quel moment le test peut intervenir est-ce que ce sera un déclencheur américain pour finalement aller vers la guerre ou est-ce que ce sera à l'inverse une initiative plutôt chinoise pour vérifier maintenant que vous avez dit tout ça est-ce que vraiment vous êtes capable d'y aller ? Est-ce que nous on est prêt et finalement la Chine pourrait mener cette opération au moment où elle serait déjà en supériorité militaire où elle pourrait dissuader finalement les Américains et faire tomber Taïwan dans son berceau sans vraiment qu'il y ait d'affrontement ? C'est deux hypothèses qui peuvent être avancées Je vais prendre un exemple après tu peux intervenir Marion imaginons que Joe Biden perde les midtermes comme ce qui est prévisible et qu'on arrive sur la double période tu parlais de test on sait que Poutine maintenant a posteriori est intervenu cette année parce que le président Macron était en réélection parce que la chauffe c'était nouveau que Boris Johnson avait des difficultés sur le plan interne et que Joe Biden ne pouvait pas intervenir en vue des midtermes prévus à la fin de l'année 2022 est-ce que si Joe Biden à l'approche après les midtermes perd la majorité et revient sur un courant républicain domination du courant républicain plus isolationniste si la Chine intervient est-ce que Joe Biden peut intervenir à le mandat pour protéger Taïwan et encore une autre question du coup vu que tu décryptes l'opinion publique est-ce que le prochain président américain si Joe Biden n'est pas réélu ne va pas subir en fait dans les premiers mois de son mandat un test chinois qui va dire bon bah tiens on va tester on va tester la résistance du président américain comme Poutine a testé la résistance des chefs de gouvernement et des chefs d'État occidentaux en disant bah tiens on va tester petit à petit on va mettre les troupes autour on va envoyer 2-3 missiles pour savoir s'ils réagissent on sait qu'il y a toujours des vols chinois au-dessus de Taïwan mais est-ce qu'on ne va pas voler encore plus près on ne va pas faire bombarder autour de l'île et est-ce que ça ne va pas conduire en fait de ce que tu dis vu qu'il y a une demande de l'opinion publique de pouvoir se défendre et d'avoir un chef fort en fait pour caricaturer ils ne veulent pas avoir assisté à un deuxième Jimmy Carter avec l'échec en Iran en 1979 est-ce que ça ne conduit pas en fait à la moindre résistance à la moindre provocation chinoise à envoyer les GI américains est-ce que l'envoi de GI américain tu penses actuellement ou dans le futur sera soutenu par l'opinion publique américaine comme sur la question de Pearl Harbor ou sur d'autres questions c'est le point c'est le point central où finalement le président américain il est pris en étau d'une part entre une opinion qui fait preuve d'une très grande défiance vis-à-vis de la Chine et qui a envie de garder sa position de leadership à l'échelle mondiale et qui est prêt à concurrencer et à mener une bataille économique, diplomatique avec la Chine et en même temps il y a cette question militaire est-ce que véritablement les américains sont prêts à envoyer les GI est-ce que les familles américaines sont prêtes à envoyer leurs enfants à Taïwan est-ce qu'elles iront se battre pour Taïwan c'est une question qui est intéressante et finalement ce point-là entre les intentions de vote ou en tout cas les opinions qu'on peut percevoir qui sont en fait pour l'instant des opinions théoriques et le moment où l'opinion pourrait se cristalliser au moment où il y aurait une décision vraiment d'envoi de troupes et de déclarations c'est très difficile à analyser et vraisemblablement on n'a pas vraiment d'idée on peut supposer qu'il va y avoir un réflexe patriotique que les américains sont très poussés par cette question-là et que si le président américain démocrate ou républicain entamait des opérations militaires contre la Chine il y aura un soutien de l'opinion c'est quasi évident est-ce qu'à postériori et après les événements les américains trouveraient cette initiative pertinente et légitimerait à postériori l'action de leur président c'est une autre question mais par la nature du peuple américain si un conflit devait intervenir militairement avec la Chine le président aura un soutien de la part de sa population on peut plutôt l'anticiper dans ce sens Marion tu veux peut-être intervenir sur cette question sinon je vais te demander vas-y vas-y juste un petit point sur pourquoi les Etats-Unis aujourd'hui font cette pression en particulier sur la Chine moi j'y vois vraiment un effet en fait d'opportunité parce que depuis qu'il y a eu la crise du Covid la fille mine de rien malgré ce qu'elle a réussi à mettre en place pour limiter le virus tous les efforts pour réécrire le narratif au niveau mondial sur sa position en tant qu'au contraire premier pourvoyeur pour les vaccins dans un certain nombre de pays premier pourvoyeur d'aide médicale avec l'envoi d'un grand nombre de matériel de protection de matériel technologique d'assistant respiratoire pour pouvoir aider les pays toute la diplomatie qu'ils ont fait autour du domaine sanitaire en fait aujourd'hui n'arrive pas à cacher les difficultés que rencontre quand même la Chine le fait que la stratégie du zéro Covid est très difficile à maintenir dans un pays avec un milliard d'habitants on est quand même sur une grande difficulté à ce niveau-là et a un impact sur l'économie là encore c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Chine est quand même globalement un peu fragilisée sur le plan économique j'ai lu récemment que dans une réunion qui était une réunion nationale pour la stabilisation de l'économie le premier ministre Li Keqiang a dit que clairement ils n'allaient pas atteindre l'objectif de 5,5% de croissance qui s'était donné pour 2022 et que possiblement ils n'allaient même pas forcément avoir de croissance au deuxième trimestre ce qui est énorme pour la Chine puisque le 5,5% était déjà un objectif parmi les plus bas qu'ils ont pu mettre depuis 30 ans donc on est sur en fait je n'irais pas dire c'est pas un géant au pied d'argile du tout la Chine mais en tout cas ils sont dans une passe qui est compliquée sur le plan économique ils sont dans une passe qui est compliquée sur le plan politique puisque dans le cadre de la crise en Ukraine leur principal allié vraiment de poids qui est au niveau international dans les instances internationales qui est la Russie est mis en porte-à-faux et qu'ils sont dans une situation où ils ne peuvent ni soutenir la Russie ni s'opposer à ce qu'elle fait en Ukraine donc ils sont fragilisés sur ces deux plans-là et aujourd'hui je pense que les Etats-Unis profitent de cette opportunité en se disant c'est un moment où potentiellement on peut taper plus fort on peut les fragiliser à plus long terme et on essaye de le faire à travers les autres moyens le dernier moment qui reste principalement le moyen militaire pour voir jusqu'où en fait on peut entamer durablement la crédibilité du régime et c'est il me semble un peu le sujet là-dessus et ça explique aussi les Américains avaient fait un effort incroyable autour du positionnement chinois sur l'Ukraine avait énormément mis la pression à Xi Jinping maintenant ils remettent la pression sur Taïwan je pense qu'on a là un peu une utilisation de cette opportunité sur le plan économique politique qui se transcrit sur le plan militaire et de l'autre côté la Chine on peut se poser la question est-ce qu'une Chine fragilisée sur le plan économique avec aujourd'hui un chômage des jeunes qui atteint 18% donc qui est supérieur au chômage des jeunes qu'on a en Europe chômage des jeunes généralement c'est mauvais signe pour une société quand même surtout pour une société qui est hyper contrôlée ça peut potentiellement vouloir dire derrière peut-être des mouvements sociaux ou autres puisque les jeunes sont plus susceptibles de se mobiliser est-ce que la Chine ne pourrait pas être tentée justement de rentrer dans un conflit armé pour soit détourner la tension soit compenser cette faiblesse économique en relançant son économie par l'économie de la guerre c'est c'est une option qui n'est pas impossible je pense ça fait l'objet je pense que désormais moi je me rappelle par exemple être intervenu sur un plateau de télévision la veille la veille du déclenchement des hostilités par Vladimir Poutine on m'a posé la question suivante on m'a dit est-ce que c'est possible que Poutine envahisse l'Ukraine je vais expliquer que c'était pas impossible qu'il y avait des raisons qui conduisaient à ça évidemment on m'a dit mais non c'est pas possible c'est pas possible in fine le lendemain il s'est produit ce qui s'est produit malheureusement donc je pense que c'est possible et c'est ce qui amène l'objet c'est qu'il faut voir pourquoi est-ce que c'est possible il faut voir quelles sont les conséquences et notamment est-ce que s'il y a un conflit entre la Chine et les Etats-Unis que ce soit à Taïwan que ce soit sur d'autres questions ou même un bateau qui se cogne enfin un échange de tir entre bateaux dans la mer de Chine qui aboutirait à une escalade petit à petit et à un conflit est-ce que les Européens vont rentrer en guerre aux côtés des Américains ? Pierre normalement les Européens doivent soutenir les Etats-Unis mais tu vas nous expliquer ça dans le cadre de l'alliance de l'OTAN ben normalement oui ils doivent soutenir ils doivent soutenir et donc si on devait y aller si les Américains ne devraient y aller on devrait y aller maintenant est-ce qu'il y a une volonté chez nous est-ce que justement tu peux nous expliquer peut-être là si c'est les Etats-Unis qui attaquent la Chine est-ce qu'on est obligé d'y aller et si c'est la Chine qui attaque les Etats-Unis est-ce que là on est obligé de les défendre parce que c'est la question de l'article 5 de l'OTAN dans ces cas dans quelles conditions les Français les Allemands les autres pays de l'OTAN doivent aller se battre contre la Chine s'il y a un conflit écoute on est obligé selon l'article 5 de l'OTAN si c'est la Chine qui attaque les Etats-Unis donc si on est dans un événement du type perdre à mort c'est très peu probable que cela arrive on est plutôt actuellement dans une situation opposée c'est-à-dire soit la Chine attaque Taïwan soit les Américains par je ne sais quelle évolution des événements attaque la Chine donc dans ces cas-là on est plus sûr suivre les Américains parce qu'on a des meilleures relations avec eux parce qu'on les suit tout le temps mais on n'est pas obligé je vais juste t'interrompre quand tu parles de ça c'est pour ça que j'ai évoqué cette question est-ce que les Etats-Unis ne vont pas nous faire la même entourloupe qu'à l'époque de George W. Bush sur le plan juridique parce que ce qui se passe je vais être très précis Taïwan a une allure une alliance défensive avec les Américains et donc du coup les Etats-Unis sont obligés de défendre Taïwan si Taïwan est attaqué est-ce que les Etats-Unis ne vont pas dire au pays de l'OTAN comme Taïwan est attaqué et que ça remet en cause un traité entre Taïwan et les Etats-Unis les Etats-Unis sont visés et donc du coup l'article 5 s'active on sait que notamment sur le plan juridique George W. Bush Colin Powell au début des années 2000 sur la question irakienne et afghane avaient été très extensifs dans leur interprétation juridique et là est-ce que on n'est pas obligés d'y aller en fait et même est-ce que si les Etats-Unis le pays qui est quand même est venu nous libérer pendant la seconde guerre mondiale est attaqué par la Chine on a quand même des valeurs communes avec les Américains c'est nous qui les avons aidés pour se débarrasser des Anglais est-ce que nous on n'est pas obligés d'y aller pour toi notamment sur ce point-là est-ce qu'on n'arrive pas du coup à une extension du conflit à la Troisième Guerre mondiale uniquement sur Taïwan je pense que c'est ça qui a intéressé les gens parce qu'est-ce qu'une petite île comme l'assassinat de Louis Ferdinand en Autriche avait conduit à la Première Guerre mondiale est-ce que Taïwan va aboutir au conflit mondialisé je ne sais pas quel est votre âge mais je crois qu'on est mobilisés de force en fait au cas où non non c'est vrai tu as raison tu as raison c'est vrai que les Américains ne l'ont fait pas le passé et là si ça s'avère exact si l'événement le demandait il est fort il est appareillé que justement il nous refasse la même chose ils nous disent vous êtes obligés d'y aller ce n'est pas une obligation obligation mais c'est une obligation plus ou moins morale morale et donc comme on sait qu'en Europe plus en plus de pays pêchent par excès d'atlantisme et donc suivent aveuglément les Etats-Unis et on peut se dire que justement très peu de pays en Europe vont s'opposer à une intervention peut-être que certains pays comme la France l'a fait par le passé ou même je ne sais pas même l'Allemagne prenons-nous à arriver diront non mais je dirais que dans la majorité des cas les pays européens vont le faire après qu'est-ce qu'ils vont pouvoir ramener sur la table je ne sais pas sachant et Marion le sait mieux que moi sachant que les différents pays européens apportent bien souvent en Afrique par exemple donc une aide militaire mais après donc à savoir si trois chars laitons et et un et comment dire une dizaine d'avions lituaniens feront la différence je ne sais pas après se posant la question de savoir est-ce que les opinions en Europe sont positifs et veulent bien aller se faire tuer et verser leur sang pour Taïwan c'est une autre question mais ça va cette question se posera si les Chinois ou les Américains passent la comédie Marion tu voulais intervenir je t'ai vu c'était plus pour préciser en fait l'article 5 de l'OTAN il invite à considérer qu'une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN les autres membres doivent le considérer comme une attaque armée dirigée vers l'ensemble des membres et ensuite ils prennent les mesures selon ce qu'ils jugent nécessaire donc il y a quand même une marge d'interprétation on ne peut pas dire que ça sera automatique et en particulier dans le cas où l'attaque ne serait pas dirigée directement vers les Etats-Unis mais vers Taïwan par exemple là il n'y aurait aucun moyen de faire valoir juridiquement si on prend juridiquement l'article 5 de l'OTAN de mon point de vue même si je ne suis pas juriste sur ce point là ça serait impossible par contre c'est de l'ordre du politique après comme l'a bien décrit Pierre c'est pour ça que moi je posais la question avec l'activation on voit que Joe Biden ne veut pas être tout seul il veut faire monter les tensions avec la Chine mais il ne veut pas être tout seul on l'a vu lorsqu'il est venu au G7 on l'a vu dans les différentes réunions de l'OTAN je prends un exemple un bateau américain au bord de Taïwan qui se fasse couler par un navire chinois par erreur ou par n'importe quoi est-ce que c'est pas similaire à Pearl Harbor ou si les américains mettent un contagion de GI à Taïwan et qu'ils se font bombarder des GI américains meurent est-ce que l'article 5 ne s'active pas et en fait même moralement c'est la question que je vous pose à tous les deux Marion et Pierre ou même d'autres si vous voulez réagir sur cette question est-ce que moralement si les américains ne se font pas attaquer d'une manière ou d'une autre on n'est pas obligé d'intervenir parce que il y a la question juridique on a la marge d'appréciation mais si Joe Biden arrive dans un discours ou arrive à la réunion de l'OTAN et dit j'ai besoin des pays frères ensemble on doit défendre la démocratie notre démocratie notre modèle est mis en danger sur la question de Taïwan je demande aux européens d'être solidaires comme les américains ont été solidaires lors de la première et la seconde guerre mondiale je demande à nos frères d'armes à notre civilisation de venir nous défendre là on n'est pas obligé d'y aller n'hésitez pas tous à intervenir sur le plan sur l'exemple que tu décris par exemple d'un bâtiment militaire ou de déploiement militaire qui sera attaqué je ne pense pas parce que typiquement c'est dans le cadre d'un positionnement militaire ce n'est pas la même chose que d'attaquer le territoire américain directement même si on peut considérer que c'est une emprise sinon j'extrapole une attaque contre n'importe quelle ambassade ou ambassadeur en Afrique aurait pu être considéré comme un casus belli une tentative où on aurait eu nécessité de faire intervenir l'OTAN la différence c'est en Afrique ce ne serait probablement pas une attaque d'un état à la différence de la Chine c'est plus des groupes armés mais voilà ce n'est pas forcément cette dimension-là qui serait pour moi prise en compte par contre là où il y aurait forcément une pression en tout cas qui serait mise pour une intervention pour une implication des partenaires dans le dans le conflit ou en tout cas dans une forme soit de représailles soit de stratégie défensive et là se pose la question de ce que chacun peut apporter à la table en effet et puis des objectifs qui sont fixés c'est pas du tout la même chose d'avoir typiquement une attaque et tu disais un bateau qui soit coulé par volontairement ou pas volontairement c'est totalement différent en fait si tu prouves l'un ou l'autre c'est ce qui fait la différence dans le milieu militaire entre des représailles et un autre règlement du conflit finalement heureusement sinon sinon tu pourrais avoir dans la guerre non mais sinon guerre froide typiquement t'as eu des incidents comme ça qui ont d'ailleurs failli faire basculer parce que t'as eu crainte ou interprétation de signaux comme quoi il y avait une attaque alors que finalement il n'y en avait pas eu ou il y a eu une erreur ou il y a eu une erreur de jugement et heureusement que ça a été pris en compte sinon on aurait eu on arriverait à chaque fois à une escalade du conflit et c'est pas le cas et c'est pour ça que là c'est difficile de savoir exactement ce qui se passerait parce que justement c'est assez complexe de savoir exactement ce qui peut être mis en oeuvre par la Chine si la Chine intervient sur le territoire taïwanais on est sur un territoire qui pour la majeure partie des membres de l'ONU n'est pas reconnu comme un pays à part entière il n'y a que 14 pays qui reconnaissent Taïwan avant la Chine donc déjà pour ces pays-là techniquement tu n'es pas dans la même situation que tu ne l'as été en Ukraine où tu avais un pays membre de l'ONU qui attaquait un autre pays membre de l'ONU deux territoires deux souverainetés clairement établis et clairement reconnus par l'ensemble des membres de l'ONU là on n'est même pas sur le même cas la Chine pourrait potentiellement dire qu'ils sont dans une opération de stabilisation intérieure Pierre tu veux intervenir après je vais donner la parole à Hugo cette question-là je pense que ce qui intéresse les gens c'est s'il y a un conflit est-ce qu'on doit y aller est-ce qu'on doit y aller vas-y Pierre déjà je voudrais dire parce que Marion je suis totalement d'accord avec elle on peut voir par exemple c'est toute la beauté en fait de l'ambiguïté stratégique américaine par rapport à la relation Taïwan-Chine c'est-à-dire ils ne connaissent qu'une seule Chine mais à côté de ça ils vendent beaucoup d'armes à Taïwan et de ce point de vue-là par exemple il n'y a pas d'ambassade américaine à Taïpé par exemple Donald Trump qui est la capitale de Taïwan oui donc oui donc Donald Trump il y a quelques années a fait construire un énorme complexe à la vérité qui a coûté plus de 200 millions de dollars et qui fonctionne de comment dire pas officiellement mais officieusement comme ambassade des Etats-Unis mais il n'y a pas en fait de présence américaine de présence surtout diplomatique américaine officiellement sur Taïwan donc de ce point de vue-là c'est difficile quoi c'est difficile et si les Américains choisissent de véritablement de poster des soldats comme tu dis à Taïwan ou s'ils choisissent donc de véritablement de changer le fusil d'épaule et de reconnaître et d'avoir des relations diplomatiques avec Taïwan alors là ça pourrait être un casus belli pour la Chine mais jusqu'à preuve du contraire si il y a un bateau coulé ou s'il y a quelque chose dans le détroit de Taïwan en tout cas ça sera vu comme un événement un événement qui ne pourrait pas normalement conduire une guerre si les Chinois venaient à attaquer Guam ou Okinawa par exemple là on serait dans une situation complètement différente parce qu'officiellement les Américains ont le droit d'être à Guam et à Okinawa donc là ce sont des bases et là donc oui ça pourrait être un casus belli et on pourrait faire des problèmes mais jusqu'à le point du contraire on est plutôt protégé par Saint-Biquet je pense que c'est intéressant d'avoir cet échange parce qu'en fait ce qu'on remarque petit à petit c'est que pour qu'il y ait un conflit il faut que la Chine attaque des positions américaines qui soient très marquées des bases américaines très fortes mais on voit que la Chine ne veut pas le faire ou n'a pas intérêt à le faire en fait et c'est plutôt les Américains en fait qui cherchent un petit prétexte pour pouvoir soit mettre des sanctions économiques soit contenir davantage la position chinoise qui utilisera n'importe quel prétexte en fait pour le faire une déclaration mais je voulais juste avant qu'on aborde celui-là je voulais juste revenir sur est-ce qu'on doit y aller Hugo t'as peut-être pas intervenu sur ce sujet-là si il y a un conflit on ne sait pas de quelle nature entre les Etats-Unis et la Chine est-ce qu'on doit y aller est-ce qu'on ne doit pas y aller est-ce qu'on n'est pas obligé en fait moralement à y aller les Etats-Unis c'est quand même le pays qui est venu nous sauver pas qu'une fois deux et donc du coup en fait on parlait des questions morales tout à l'heure ça va revenir un peu à ça c'est que lors de l'intervention américaine en Irak déjà la France avait eu le courage de dire non et de ne pas les suivre ça avait eu quand même des répercussions dans le rapport France-Etats-Unis il y a eu des vives critiques de la politique française suite à ça je ne pense pas que la France est à l'heure actuelle dans la capacité de dire non aux Etats-Unis sur un conflit qui comme vous le disiez déjà tout à l'heure c'est le conflit du siècle pour les Etats-Unis si les Etats-Unis s'engagent militairement ça sera soit les alliés les rejoignent soit on est mis au banc on a une mort sociale vis-à-vis des Etats-Unis est-ce qu'on peut faire la Suisse on n'a pas la capacité de la Suisse pour être aussi neutre la Suisse a quand même des capacités structurelles qui peuvent être neutres dans leur façon de voir la politique en France non je t'interromps juste deux secondes Hugo tu sais vu l'exposé que nous a fait Pierre sur la position allemande je ne sais pas si la Suisse a un tel don aussi pour ménager le chèvre et le chou et à dire tout et son contraire que ce que fait actuellement l'institution européenne entre Van der Leyen qui dit la Chine et notre nouveau partenaire commercial a même mis en place une stratégie indo-pacifique en disant que c'est un objectif de croissance et qui après deux semaines plus tard ou trois semaines plus tard a lancé un projet route de la soie version européen et ensuite après a dit ah mais finalement non non les Américains au moment du conflit en Ukraine les Américains on partage la même valeur tout va bien donc on a eu une évolution quand même qui relève de l'habileté politique incroyable et là je ne sais pas si même un Suisse est capable de changer autant de position ou peut-être même que toi ton avis c'est que le Suisse il ne change pas de position il est neutre depuis le début en fait voilà globalement la Suisse se cache entre guillemets je vais dire mes mots quand même il y a une deuxième nationalité mais que la Suisse se cache derrière ce devoir de neutralité en disant de toute façon nous on ne bougera pas quoi qu'il se passe il faudrait vraiment des situations catastrophiques je pense pour que la Suisse s'engage mais globalement tous les pays savent que la Suisse ne va pas s'engager dans un conflit alors que nous la France on sait globalement qu'on est les autres pays savent globalement qu'on est plus rattaché aux Etats-Unis qu'à la Chine et on a aussi cette histoire tu en parlais de la faillette qu'on a envoyée pour sauver les Américains enfin pour créer les Etats-Unis d'ailleurs suite à l'indépendance on a cette histoire avec les deux guerres mondiales on a une vraie histoire commune et ce fameux non en Irak pour moi est vraiment le pivot de notre relation avec les Etats-Unis pour les conflits qui arrivent parce que les Etats-Unis nous en veulent un peu sur ce côté-là et nous en voudrons durant de longues années et on a cette obligation morale désormais d'aller les soutenir sur un gros gros conflit comme celui avec la Chine toi tu penses ok attention Marion tu veux venir vas-y ouais je veux juste réagir là-dessus il faut rappeler que le nom à la guerre en Irak a été particulièrement mal vu parce qu'il est arrivé après le 11 septembre parce qu'il est arrivé après un événement vraiment dramatique pour les Etats-Unis qui a marqué où ils ont été attaqués sur leur territoire ils ont été attaqués avec des milliers de morts ça a détruit des symboles très très forts pour les Etats-Unis c'est là où ils nous en ont beaucoup voulu en fait c'est que c'est venu de manière très rapprochée avec cet épisode-là qui a été très fort dans le respect il faudrait est-ce que il faudrait un nouveau 11 septembre sur le Pacifique pour que il faudrait qu'il y ait un événement aussi fort en symbolique pour qu'ils nous en veuillent autant que ce qu'ils nous ont voulu pour cette absence d'intervention en Irak je pense que c'est pas tout à fait la même chose si on avait un bateau militaire qui est attaqué dans l'océan Pacifique parce qu'il est dans la zone économique de la Chine et que les Chinois sont énervés ce jour-là ce serait pas la même chose qu'une attaque avec des milliers de civils américains qui sont morts en plein cœur de New York oui parce que tu souviens à mon point Marion et Wall Trade Center pour ceux qui ne se souviennent pas c'était le symbole de la puissance américaine la puissance économique américaine et que dans le discours qu'elle notamment avait fait de George W. Bush il parlait d'axe du bien et d'axe du mal il y avait un discours très civilisationnel en fait dans ce qu'il disait en disant qu'on avait une communauté de valeurs et qu'on devait se battre enfin qu'on devait défendre cet idéal et que c'était à l'époque la politique menée par les néo les néo-conservateurs mais Hugo moi je voulais revenir sur un point quand tu dis que la France est à peu près obligée d'intervenir justement en fait ce qu'on voit c'est que la position française et allemande n'est pas très claire en fait dans le fameux G7 où Biden vient faire la tournée des capitales et après il dit America is back en fait tu as trois pays qui ont obtenu un positionnement un peu bizarre par rapport aux autres c'est le Royaume-Uni la France et l'Allemagne je crois Marion je parle sous ta confirmation qui même la position française a même été saluée par les Chinois notamment du fait qu'Emmanuel Macron s'était très très éloigné des positions de Joe Biden pour différents intérêts parce que Macron veut aussi l'autonomie stratégique européenne et française et ne peut pas avoir l'autonomie stratégique européenne et française s'il a indexé sur les Américains mais en tout cas son discours et sa position avaient été je crois salués par les Chinois et même Boris Johnson auquel on dit que la Grande-Bretagne a une relation spéciale avec les Américains s'était éloigné c'est pour ça Hugo je te repose la question est-ce que tu ne penses pas que tous ces éléments conduisent à une position des capitales européennes ou même Pierre si tu veux réagir dessus à dire oh là là les Etats-Unis c'est nos amis mais s'ils y vont ils ont leurs intérêts ce n'est pas les nôtres ce n'est pas les nôtres parce que voilà peut-être que tu veux peut-être réagir dessus Hugo et Pierre aussi et après on est à la conclusion c'est que là en fait il y a un sentiment d'affirmation on en a parlé plusieurs fois tout à l'heure de l'Europe qui veut absolument s'affirmer dans le jeu mondial et être une nouvelle force politique on le voit avec les notions d'Europe désarmée bon on sait que globalement ce n'est pas bien parti mais il y a vraiment ce souci d'émancipation et d'affirmation mais il y a toujours cette attache morale avec les Etats-Unis on peut s'émanciper et là c'est un jeu c'est un peu un coup de poker de la part de l'Europe de dire regardez on se détache des Etats-Unis on devient indépendant et ça va être on va dicter enfin on va être un des acteurs de ce jeu géopolitique mais au final on le sait très bien que si les Etats-Unis arrivent avec une guerre une guerre de civilisation globalement il va y avoir beaucoup de pays européens qui ont eu cette histoire avec les Etats-Unis ou en tout cas qui sont encore très attachés par le soft power ou même par l'économie américaine qui vont si ce n'est pas se ranger militairement au moins se ranger moralement et économiquement derrière les Etats-Unis il n'y a pas forcément un engagement donc ce que je dis depuis tout à l'heure c'est que ce n'est pas forcément un engagement militaire on ne va pas envoyer nos 400 000 soldats à Taïwan parce que déjà il faut une logistique on a 400 000 de près mais oui voilà déjà déjà mais c'est qu'on va quand même avoir un engagement un peu comme on peut avoir celui avec l'Ukraine soit d'envoyer des armes à Taïwan ou d'aider dans les sanctions de mettre les sanctions économiques contre la Chine ou contre des alliés chinois il peut y avoir un choix dans ces décisions mais voilà je pense qu'il va y avoir quand même ce soutien moral derrière au moins en très court s'il y a un conflit entre les Etats-Unis et la Chine et que les Américains envoient leurs bateaux dans le Pacifique toi tu ne vois pas les Européens tu vois plutôt les Européens appuyer les navires américains et au moins y aller peut-être pas directement au front mais en tout cas en retrait en soutien oui oui ils soutiendront je ne les vois pas forcément je pense qu'il faudrait qu'une guerre ou en tout cas un conflit s'avance bien dans le temps pour que les Européens décident possiblement à y aller mais je ne les vois pas y aller militairement tout de suite comme des bœufs parce qu'entraîné par les obligations et par la population en opinion publique voilà Pierre je t'ai vu lever la main peut-être que tu veux réagir aussi oui rapidement j'ai envie de dire qu'Hugo a bien relevé le truc économiquement parce que pour moi il y a une différence entre la guerre en Irak et celle qui pouvait se préparer là c'est-à-dire qu'en 2003 quand ils se sont allés en Irak on n'avait aucun véritable intérêt donc c'est pour ça qu'on a pu difficilement dire non à l'intervention mais dans le cas de Taïwan les Américains viendront sûrement à la charge au niveau diplomatique en disant mais vous avez des intérêts économiques parce que Marion l'a dit c'est les routes commerciales qui passent par là et donc si la Chine prend Taïwan on ne pourra pas sécuriser nos économiquement tout ce qui arrive en Europe et deuxièmement c'est aussi géostratégique parce que c'est géostratégique et les Américains le savent bien si la Chine récupère Taïwan c'est un verrou qui saute c'est-à-dire qu'ils pourront faire passer leurs sous-marins facilement vers le Pacifique et pourront contrôler cette zone qui intéresse l'Américain mais qui nous intéresse aussi parce qu'on a la Nouvelle-Calédonie par exemple parce que justement on essaie de nouer des liens avec l'Inde aussi par exemple et donc je pense que oui ça va être difficile ça va être difficile il y aura beaucoup d'États qui vont dire non on va pas y aller on n'a pas les mêmes intérêts que vous on n'a rien à perdre là-bas mais les Américains risquent d'être beaucoup plus insistants et de soulever donc ces deux points les points économiques et stratégiques qui sur ce coup-là peuvent faire bouger l'opinion en Europe oui parce que je pensais à ça moi Pierre après je vais peut-être passer la parole à l'Amérique en quelques mots parce qu'il n'a pas beaucoup parlé sur le sujet mais est-ce que vous ne trouvez pas par exemple Pierre je te relance dessus que la question de la guerre en Ukraine notamment a montré que la Pologne les pays du Visegrad les pays du Nord se sont tout de suite tournés vers les Américains en moins de deux secondes et du coup moi je pose cette question-là est-ce que vous ne pensez pas que les États-Unis en conflit sur le grand défi du siècle laisseraient des pays ne pas se positionner vraiment Pierre je te pose la question est-ce que la Pologne les pays scandinaves les Britanniques les Allemands l'Italie la France a un rôle singulier on est un peu là pour emmerder le monde mais est-ce que tous les autres pays en parlant des Européens ne vont pas y aller automatiquement parce que les Américains ont des moyens de pression et peuvent leur dire mais si vous n'avez pas nous aider qu'on perd on vous laisse tout seul face à la Russie c'est tout à fait le problème et ça pourrait très bien marcher sur les pays baltes sur la Pologne par exemple qui se sentent vraiment et se disent on est les prochains sur la liste de Vladimir Poutine et véritablement comme je l'ai dit avant il y a un relant très fort d'atlantisme en Europe donc c'est aussi et même des pays qui n'existaient pas en fait militairement à quelques années comme la Suède ou la Finlande vont aussi être les premiers à vouloir y aller parce qu'ils ont augmenté leur budget militaire ils croient dire comme faire qu'il faut défendre la démocratie qu'il faut justement aider les Américains alors il y aura beaucoup de pays qui ni une ni deux vont y aller non les gros pays comme je te disais la France ou l'Allemagne là il y aura des discussions il y aura peut-être des tensions et les Américains sur ce coup-là pourront insister sur la géostratégie et sur l'économique parce que c'est ça qui pourrait faire tu dis un peu tu tiens un peu la même position que Marion c'est-à-dire que il y a des pays qui vont y aller de facto parce qu'ils n'ont pas le choix et tu dis que la France est l'Allemagne un peu comme ce que dit Marion c'est ça dépend comment ça se passe en fait évidemment si la Chine bombarde Perlard à bord ils vont y aller mais que si par cas il n'y a pas de enfin tout dépend c'est du cas par cas Emric peut-être que tu voudrais dire quelques mots parce qu'on a parlé des états ce que veulent les états est-ce que les les peuples veulent y aller tu as parlé des états-unis maintenant le sujet c'est les européens pour ce qui nous concerne nous s'il y a un conflit entre la Chine et les états-unis toi comment tu penses réagira l'opinion publique européenne et française est-ce qu'il faudra y aller ou pas on a vu notamment un élan de solidarité avec la question ukrainienne et si Emmanuel Macron avait annoncé envoyer des troupes en Ukraine je ne suis pas sûr qu'on ne soit pas sur du 50-50 sur cette question-là comme ça a été rappelé je pense que ce sera vraiment une question du cas par cas parce que les intérêts des pays sont quand même assez différents même au sein de l'UE il y a des pays européens qui sont beaucoup plus dépendants des investissements chinois pour penser à l'Italie notamment ou à des pays qui sont plutôt sur comment comment réagérer les peuples pour toi les nous en fait les opinions je ne suis pas persuadé que les les européens peuvent avoir cette position ambiguë où à la fois ils peuvent dénoncer la position chinoise comme ils ont dénoncé l'oppositionnement russe être en désaccord sans pour autant vouloir être partie prenante intégrante du conflit en y allant eux-mêmes je pense qu'il y a une bonne partie de l'opinion notamment sur la question ukrainienne qui se satisfait totalement du fait d'être dans une position de soutien logistique et de pas vraiment être co-béligérant ou actif en envoyant des troupes sur le territoire selon l'ampleur et les perspectives du conflit entre la Chine et les Etats-Unis c'est un positionnement qui peut satisfaire une bonne partie des opinions européennes où finalement on fait preuve d'une certaine solidarité avec un allié historique avec lesquels on partage un socle de valeur sans pour autant se couper totalement de nos intérêts économiques on achète toujours du gage à la Russie on pourrait toujours vendre des voitures aux chinois et donc finalement on défend nos valeurs et on défend notre portefeuille c'est une position d'équilibre qui en fonction de la montée en tension du conflit est de moins en moins tenable mais si on reste sur un conflit à faible intensité ou en tout cas qui soit limité d'un point de vue géographique c'est une position qui pourrait très bien convenir à un certain nombre de pays européens donc toi tu dis en gros qu'ils vont faire un peu ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec Hugo c'est-à-dire ils vont manifester leur soutien éventuellement il y aura des manifestations sur stand with Taiwan etc et qu'en fait une fois que Joe Biden va s'adresser aux dirigeants en disant qu'il faut y aller pour mener le conflit civilisationnel là il n'y aura plus personne et ils vont dire on soutient moralement mais le soutien moral est important on l'a vu notamment sur l'Ukraine l'envoi de matériel de bien je crois que c'est pas inutile mais c'est pas la même intensité de soutien il y a une graduation toi tu vois pas les opinions publiques soutenir l'envoi du Charles de Gaulle en mer de Chine par exemple ou l'envoi de bataillons français au Japon ou à Taïwan dans le même temps il y a le sujet de la capacité des pays européens à peser sur les affaires du monde singulièrement en France ce qu'on s'aperçoit c'est plutôt à une perte d'influence c'était le discours de Boris Johnson de Take Back Control est-ce que les opinions européennes se sentent en mesure de peser sur un conflit avec les deux plus grandes puissances mondiales est-ce qu'ils estiment que c'est leur rôle est-ce que leurs intérêts c'est pas plutôt de sécuriser leur région et la Méditerranée l'est l'est de l'Europe il y a cette perception-là est-ce que vraiment l'enjeu des Européens est-ce que l'enjeu qui sera perçu par les Européens c'est d'avoir de l'influence sur leur zone géographique proche, régionale ou est-ce que c'est d'avoir une ambition mondiale sur le conflit ça c'est des choses où actuellement on n'a pas trop d'informations mais c'est un point qui sera intéressant à observer Merci 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 Émeric ce que je vous propose c'est de on a longtemps développé le sujet on aura le temps de développer le sujet dans d'autres épisodes mais je voulais faire un peu dans ce premier épisode centré sur la Chine et sur les Etats-Unis avec la question de Taïwan un petit peu vos pronostics et vos positions actuelles comme ça ça va permettre en fait tous ensemble avec les abonnés du millénaire de voir l'évolution des positions au fur et à mesure du changement des événements et au fur et à mesure de nos échanges aussi donc je vous demande en quelques mots donner votre position sur l'avenir du conflit qui sortira gagnant et quels seront les événements qui seront plutôt marquants on va peut-être commencer par toi Hugo qui tu penses qui va sortir gagnant de ce conflit d'ici 2049 vu que c'est l'horizon dressé par Xi Jinping qui sera première puissance mondiale et qui comment tu vois à peu près l'architecture en quelques mots évidemment c'est une position que tu tiens aujourd'hui et donc du coup on ne t'en voudra pas d'évoluer avec le développement de notre analyse et le développement des événements moi déjà je ne vois pas un conflit armé je vois vraiment une sorte de guerre froide entre les deux pays continuer concernant le vainqueur en fait tout va dépendre de la temporalité du conflit on sait que la Chine a une démographie qui fait que ils vont chuter en population ou en tout cas en population active très rapidement après 2050 si je me souviens bien donc en fait il faudrait que cette fameuse année 2049 ils puissent déjà être un peu à leur apogée ou déjà au-dessus des Etats-Unis pour gagner ce conflit mais il faudra mettre à terre en tout cas la concurrence américaine très rapidement parce que la Chine ne pourra pas continuer dans le temps à avoir cette conflictualité notamment économiquement parlant donc voilà pour moi oui vas-y du coup tu vois plutôt qui toi en 2049 première puissance là à l'heure actuelle je vois quand même les Etats-Unis le rester mais de très proche avec la Chine ça va pas y avoir un gouffre entre les deux ok bah merci merci Hugo on va noter puis tu nous diras dans les épisodes suivants si t'as changé de point et puis comme ça tu permettras d'insister sur quels sont les événements qui t'ont permis de changer de point de vue comme ça je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui partagent la même opinion que toi à toi Pierre qui va sortir gagnant en 2049 et est-ce qu'il y aura une guerre entre la Chine et les Etats-Unis quand je dis guerre c'est conflit armé avec des morts entre les deux pays alors pour moi à l'heure d'aujourd'hui je ne vois pas de conflit armé parce que donc aucun deux pays n'y a intérêt surtout pour la Chine on voit que pour l'instant le discours de Chine n'a pas varié du discours de Mao par exemple c'est-à-dire qu'ils veulent une réunification mais une réunification quelque chose d'assez pacifique et quelque chose qui viendra naturellement dans le temps c'est pour ça qu'ils appuient à chaque fois les candidats à la présence de Taïwan qui veulent justement une plus grande coopération avec la Chine ce qui n'est pas le cas actuellement c'est pour ça que ça l'entéplique après je dirais dans le temps beaucoup de choses peuvent se passer mais je dirais comme Hugo je dirais comme Hugo en 2049 je vois toujours les Etats-Unis devant mais devant très légèrement c'est-à-dire plus en position hégémonique plus en tant que gendarme du monde et en tant que superpuissance je vois un monde beaucoup plus multipolaire les Etats-Unis qui sont toujours là pour des raisons diverses et variées c'est-à-dire qu'il y a la comment dire la population chinoise qui pourrait être moins jeune et donc ne pas permettre d'avoir une croissance aussi forte que ce qu'on a connu ces dernières années je vois aussi le fait des interconnexions au niveau économique c'est-à-dire que la Chine ou les Etats-Unis n'ont pas intérêt à ce que l'un ou l'autre tombe en fait économiquement parce que la Chine possède beaucoup de dettes américaines et il y a un déficit commercial fort en faveur de la Chine les Etats-Unis c'est un peu pareil c'est-à-dire qu'en soi si dès demain il n'y a plus de commandes américaines s'il n'y a plus donc Apple ou d'autres qui vont produire en Chine le modèle d'économique chinois va tomber aussi donc c'est pour ça que je vois toujours les Etats-Unis un peu au-dessus mais dans un monde qui n'est plus comme ce qu'on a pu connaître il y a dix ans Et bien moi comme je ne partage pas vos points de vue je vais m'exprimer avant avant de laisser parole à Aymeric et Marion moi j'ai un avis qui est différent du vôtre moi je pense que en fait le retour de la Chine comme première puissance mondiale c'est juste un retour à un équilibre historique c'est-à-dire qu'avant les guerres de l'opium la Chine était la première puissance mondiale et il est normal que la Chine revienne à cette puissance-là en raison de leur démographie et de leur importance géographique que ce qu'avait dit Napoléon quand la Chine s'éveillera le monde tremblera et actuellement on y est par contre je pense que ce n'est pas forcément inexorable dans la mesure où les Etats-Unis ont encore une carte et c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet avec vous c'est qu'en fait je pense que s'il n'y a pas d'événements comme des conflits armés ou une chute de régime ou une crise épidémologique mais qu'on arrive sur un développement classique qui ne bouscule pas véritablement l'évolution les rapports de force la Chine va gagner la Chine va gagner d'ici 2049 mais ce n'est pas qu'elle va gagner un petit peu c'est qu'elle va avoir d'ici 2049 deux ou trois fois le PIB américain donc en fait la Chine va avoir le PIB des Etats-Unis et de l'Union Européenne et d'autres pays donc dessus ça me paraît à peu près très clair sur la question du développement économique mais par contre il y a une possibilité pour que les Américains renversent la donne c'est de faire la guerre c'est de faire la guerre et qu'on arrive exactement dans ce que décrivait Graham Allison sur la question du piège de Tussidide c'est-à-dire que la montée de la Chine est tellement inexorable que ça conduit les Américains à faire la guerre avec les Chinois comme la montée en puissance ukrainienne depuis 2014 était inexorable et avait conduit Vladimir Poutine à envoyer ses troupes en Ukraine je pense que la victoire de la Chine apparaît inexorable si on vit sur un modèle classique donc sans tension militaire et sans conflit militaire et que par conséquent depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui poursuit en fait la politique de Barack Obama on cherche n'importe quel prétexte pour pousser la Chine à la faute et notamment arriver à un conflit armé et je pense qu'il y a deux questions qui se posent c'est est-ce qu'on arrive sur un conflit armé s'il n'y a pas de conflit la Chine gagnera et même s'il y a un conflit armé je ne suis même pas sûr que les Etats-Unis gagnent dans la mesure où il faudrait que les Etats-Unis fassent comme ce qu'ont fait les Européens pendant les guerres de l'opium et donc dévaster tout l'appareil de production chinois sur la côte est et notamment sur la zone qui part du point de départ sur la question des routes de la soie et qu'hormis cette hypothèse-là ce qui serait à peu près une victoire à la pire russe des Américains c'est-à-dire une guerre mais tout le monde est perdant mais eux relativement sont premiers par rapport à tous les autres je vois une victoire chinoise pour ces différentes raisons mais je pense qu'on les développera dans le prochain épisode c'est qu'il y a une différence notable c'est que Joe Biden est là jusqu'à 2024 peut-être certainement maximum et ensuite il y a des alternances constantes et que ces alternances constantes conduisent à une radicalisation de la position alors que Xi Jinping peut être là jusqu'à 90 ans jusqu'à 2049 en fait c'est pas impossible que Xi Jinping reste président et donc du coup lui a le temps de mener une stratégie alors que nous on a une faille c'est qu'on doit changer de la stratégie tout le temps mais du coup Emric je crois que tu partages pas forcément le même avis que moi donc je te passerai je te passe la parole et puis après Marion tu concluras sur ton pronostic je te position peut-être intermédiaire entre ce qui a été exprimé jusqu'alors je pense que plutôt la Chine va s'imposer comme première puissance mondiale en tout cas c'est la dynamique actuelle ensuite l'enjeu pour les américains je pense c'est plutôt de réussir s'ils ne parviennent pas à garder leur position de leadership ça va être de garantir une zone d'influence pour jouer une cohabitation de deux modèles dans le monde et d'avoir un monde qui se structure non pas autour de deux blocs qui s'affronteraient mais autour de deux pôles d'influence un pôle d'influence asiatique oriental dominé par la Chine et un pôle occidental où les américains continueraient à exercer leur leadership sur ce monde là ce qui conduirait à des zones d'influence différentes avec des zones de friction aux frontières de ces zones qui pourraient être armées notamment sur le cas de Taïwan sur le cas d'Ukraine et en fait des conflits qui ne seraient pas généralisés Troisième Guerre mondiale mais plein de conflits locaux d'affrontements plus ou moins indirects et donc un monde très conflictuel sur les différents leviers et une forme d'équilibre instable sur lequel on convergerait du coup je te repose la question aussi c'est est-ce que tu penses pas moi je pense que c'est c'est notre seul espoir pour les occidentaux au sens large avec les américains mais est-ce que tu penses que pour arriver à ça il ne faut pas une guerre pour un minima nous faire respecter par la Chine parce que du coup c'est la question qu'on a posée à tout le monde est-ce que tu penses qu'il y aura une guerre moi je pense que c'est c'est évitable mais qu'il y ait une radicalisation des positions une polarisation qui est complète et qu'on arrive petit à petit à un moment où il y en a un ça repose sur rien on a réussi à éviter ça pour une guerre froide mais tu l'avais évoqué une telle radicalisation des opinions publiques américaines qu'on peut peut-être y arriver et surtout si on veut arriver vers ce que tu as décrit ce que moi je pense qui est très férable c'est qu'il ne faut pas une guerre et ce qu'elle n'aura pas lieu du coup là où ton hypothèse se tient mais tu peux aussi avoir un autre modèle où finalement si la première excursion ou volonté d'expansion chinoise se solde par un échec pour prendre l'exemple de la Russie qui finalement si elle n'arrive jamais à conquérir l'Ukraine mais ça met un point final à cette voie-là si par exemple sur la question de Taïwan et on a un enlisement qu'on prend beaucoup de temps que finalement la Chine réussit à récupérer Taïwan dans des conditions tellement difficiles que ça peut l'empêcher ou en tout cas pousser d'autres thèses d'autres volontés d'influence différente pour ça que je pense que c'est intéressant de voir comment la question Taïwanaise va être réglée et il y a d'autres issues de sorties où finalement un conflit généralisé pourrait ne pas avoir le jour parce que d'autres conflits auraient donné déjà les enseignements d'une volonté de conflit global d'autres à peu près le même avis que moi c'est-à-dire c'est possible mais pour l'instant on n'est pas encore arrivé au conflit inévitable ouais c'est ça je ne pense pas qu'on y soit on est loin de là ok Marion c'est à toi le mot de la fin le mot de la fin c'est-à-dire quel est ton pronostic qui va gagner et est-ce qu'on arrive sur la troisième guerre mondiale et le grand conflit de notre temps Troisième guerre mondiale à court terme je n'y crois pas par contre je rajouterais un élément sur votre analyse c'est que je pense que la Chine pourra ancrer son rôle de puissance et avoir ce poids comme pôle d'influence dans le monde à long terme et de manière plus importante que les Etats-Unis si elle arrive à passer la passe aujourd'hui assez critique qui est la gestion de la pandémie et la crise économique qui est liée parce que c'est ça qui la fragilise sur les autres plans aussi sur le plan militaire sur le plan politique et tant qu'elle n'arrive pas à passer cette passe-là elle est vulnérable si elle n'arrive à en sortir positivement alors ça sera très difficile de la déloger parce qu'on retrouvera une Chine avec les mêmes leviers les mêmes capacités finalement à jouer sur une guerre hybride qui est extrêmement difficile ou encore pour le moment les occidentaux n'ont pas trouvé les mécanismes pour vraiment y mettre un terme ou vraiment la ralentir de manière importante une guerre hybride c'est-à-dire une guerre qui se joue sous les radars sous les niveaux d'activation c'est-à-dire ce que vous disiez on va avoir des conflits ponctuels des clashs à certains endroits mais pas suffisamment pour aller entraîner une représailles à grande échelle pas suffisamment pour passer le pas et comme Vladimir Poutine est en train de m'envisager pour l'Ukraine aujourd'hui déclarer une mobilisation générale et envoyer des troupes au sol et tant qu'elle a les ressorts sur le niveau économique la Chine pourra rester dans cette guerre hybride et pousser au fur et à mesure les lignes et ça sera très difficile à contrer avec aujourd'hui l'Union Européenne qui est un peu bloquée dans ses mécanismes internes et qui a du mal à exister politiquement en tant que tel et les Américains qui du coup se retrouvent même s'ils arrivent à faire jouer leurs alliances sur les questions en Indopacifique se retrouvent un peu le seul fer de lance face à la Chine pour moi je suis plutôt sur votre ligne plutôt des incidents sécuritaires mais pas une grande guerre mondiale à court terme et à long terme je pense une certaine cohabitation de deux modèles de modèles économiques de deux modèles politiques qui sont un peu le modèle occidental avec les Américains qui s'en sont fait toujours le premier VRP au niveau mondial et de l'autre côté un modèle chinois sans que ça soit comme dans la guerre froide où les deux étaient quand même clairement distincts là on peut avoir plus d'interpénétration dans des zones d'influence et des conflits d'influence dans des zones comme en Afrique par exemple Merci Marion sur ce point là en fait je mets juste un petit propos je ne vois pas Xi Jinping s'il reste au pouvoir vouloir déconcher un conflit de quelque manière que ce soit tous ces discours sont plutôt défensifs ça veut dire s'ils viennent on se défendra mais c'est pas on va y aller enfin hormis sur la question de Taïwan ils considèrent Taïwan comme la Chine donc ils considèrent ça comme son territoire mais il n'y a pas de volonté à aller offensive donc moi je pense que si on a un dingo c'est plutôt du côté américain mais en fait pourquoi est-ce que je parle le terme dingo c'est ce qu'on a dit sur Poutine en fait qu'il était dingue en envahissant l'Ukraine mais quand on regardera petit à petit les raisons si par cas ça arrive en fait il y a une part de rationalité si les Américains veulent un conflit aussi en tout cas pousser à une escalade et demander attention il y a des raisons qui ne sont pas d'objectifs qui disent qu'ils ont intérêt à le vouloir mais ça on le développera sur la question du conflit sur les questions de l'origine du conflit dans les prochains épisodes en tout cas si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à poser un like ou même à mettre un commentaire si c'était trop long ou si par cas vous avez besoin de plus de précisions afin qu'on puisse y répondre et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes notamment la semaine prochaine on reviendra sur l'analyse politique et sur les questions nationales mais dans le prochain épisode sur la Chine et les Etats-Unis on reviendra sur la question de l'origine du conflit l'importance de la guerre de l'opium dans la montée et la construction de la pensée de Xi Jinping sur la question de la revanche et la renaissance chinoise quelles sont les stratégies des deux pays pour arriver à leur objectif et on parlera aussi dans un épisode sur comment en fait est-ce que la guerre Ukraine-Russie et un mini éventuellement est joué et doit être lu sur la question du conflit entre la Chine et les Etats-Unis merci à tous merci Aymeric merci Marion merci Hugo merci à Pierre et merci à tous les abonnés les auditeurs pour cette longue vidéo et leur longue attente leur longue patience et leur longue attention merci beaucoup et à la semaine prochaine merci à tous